... Moi j'aimerais bien pouvoir expliquer aux patients voilà, il se passe ça dans vos têtes. D'abord il faudrait que j'en sois sûre, on n'est pas tout à fait là encore. Quand on a une désorganisation de la pensée chez les schizophrènes, on retrouve une espèce de fragmentation à la fois dans l'espace et dans le temps. Nous on étudie les fonctions cognitives dans la schizophrénie et les fonctions cognitives c'est la mémoire, la perception visuelle, l'attention, le contrôle moteur, etc. Et ce que moi je fais c'est j'étudie la perception visuelle et ça sert essentiellement à... La question qu'on peut se poser c'est comment le patient il voit le monde qui l'entoure. puisqu'il a de nombreuses altérations dans son comportement. Alors ce qu'on repère c'est essentiellement des altérations cliniques c'est-à-dire ce qu'on connaît habituellement c'est les hallucinations, le délire mais il y a aussi la désorganisation de la pensée c'est-à-dire une dissociation entre la pensée et les actes et ça peut éventuellement affecter leur manière de voir les émotions ça peut affecter les interactions sociales et concernant la perception visuelle même si c'est pas au premier plan les symptômes cliniques on peut penser qu'ils ne voient pas le monde qui les entoure de la même manière on sait que par exemple ils vont pas regarder le visage des gens de la même manière ce qui peut être tout à fait perturbant si on vous regarde seulement le nez par exemple une des difficultés face à ces patients c'est bien de mettre un sens sur leur vie psychique on a beaucoup de mal à se mettre à leur place en fait et à savoir ce qui se passe dans leur tête donc notre objectif c'est déjà de décrire de mieux comprendre qu'est-ce qui est altéré en fait qu'est-ce qui fait que ça marche pas correctement à force de les connaître on apprend qu'il y a autre chose que la pathologie c'est des êtres humains qui sont tous différents et on peut apprendre à savoir qu'il y a quelqu'un derrière ça veut pas dire que je peux même mettre à leur place donc c'est pas une empathie de même nature que celle qu'on peut ressentir avec tout le monde mais on peut aller au-delà de ce sentiment de peur qu'on a au départ au-delà